... On est ensemble pour une rencontre autour du cinéma. Je voulais juste un peu reposer le cadre. L'idée de cette rencontre est venue... C'était une proposition de la présidente Anne-Marie Nkambodkowitz d'inviter M. Edwin Plenel suite à l'interview que vous aviez donnée sur France Inter, plus précisément lors de l'émission Boomerang. Alors voilà, on est parti là-dessus. On se rencontre énormément dans le cadre de la mise en place de la programmation. L'idée a mûri au sein de l'équipe du festival. Et on s'est dit, pourquoi pas... Puis on a fait le lien, bien sûr, avec l'apparition de votre livre. Tous les films sont politiques et co-écrits avec Costa Gavras. Et donc l'idée, c'était de pouvoir proposer plusieurs interventions, croiser les regards de différentes personnalités. Donc voilà, sur cette thématique-là, nous avons pris contact avec M. Rachid Bouchareb. Nous avons pris contact également avec Nathalie Chiflet. Et donc l'idée est de pouvoir proposer un débat riche, avec beaucoup de questionnements, d'échanges avec le public autour de cette thématique. Tous les films sont-ils politiques ? Pour l'animation de cette rencontre, je vous présente Jean-Philippe Guéran, journaliste cinéma pour le film français, l'avant-scène cinéma, pleine vie, première classique et auteur de plusieurs biographies. Je vous laisse la parole, je vous laisse prendre le relais. Je vous remercie à tous et bonne rencontre. Bonjour. Effectivement, c'est un vaste débat que celui de cet après-midi. Alors moi, je voudrais, je dirais, peut-être lancer cette thématique cinéma est-il politique ? En posant la question inverse. Le cinéma peut-il ne pas être politique ? Donc je ne sais pas qui veut répondre à cette question en préliminaire ? La question, c'est quoi ? C'est l'inverse. Est-ce que le cinéma ne peut pas être politique ? Je ne sais pas, moi je ne pense pas, parce que finalement, dans chaque film, on va trouver, quoi qu'il arrive, un engagement du cinéaste ou de la cinéaste dans un plan, dans une réplique, dans une situation du quotidien. Donc au moins, même si ça ne paraît pas, mais si on peut faire attention à chaque film, on va y trouver quelque chose. Moi, je ne suis jamais déçue d'un film, que ce soit un film d'action ou un film d'auteur, un chien, un coup, 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 un coup. Bonjour à tous et merci à l'invitation. La réponse est dans la question. Bien sûr, tout film, même quand on voit aujourd'hui tous les débats de société autour de MeToo, autour de la domination masculine, même des films sur des questions intimes, les rapports entre sexes, les rapports amoureux, les rapports dans un couple, posent des questions politiques. Alors, tout de suite, il faut évacuer de notre débat. Ce dont nous parlons ici, c'est du cinéma comme portant un imaginaire, portant un récit qui nous fait rêver, qui nous fait nous questionner, qui nous fait nous engager, qui nous fait pleurer, qui nous transmet quelque chose qui va nous mettre en mouvement. On ne parle pas ici de la politique comme propagande, qui ne fait pas du récit. Elle fait tout à fait autre chose. Et je voudrais juste dire en introduction combien, d'une part, ce festival, c'est admirable. Voilà ce qui est fait par toute cette équipe et tout ce que vous faites depuis 32 ans. Et puis, comme une résonance, je parle d'imaginaire. Le livre, tous les films sont politiques, accompagne en effet un cinéaste, Costa Gavras, qui pour moi a projeté un imaginaire au sens le meilleur du terme, un imaginaire d'émancipation, un imaginaire d'égalité, un imaginaire de résistance aux injustices, aux inégalités, au racisme. Et je voudrais dire combien je suis honoré d'être à côté de Rachid Boucharet parce que mes revenus dans le train, en venant ici, qu'en fait, il y a 11 ans, on ne se connaît pas, on ne sait pas, voilà, ça n'a rien à voir avec une relation personnelle, mais une complicité sur l'essentiel. quand il a fait le deuxième volet de cette grande saga indigène, puis hors-la-loi, j'ai pris ma plume sur Mediapart quand on surgit dans une manifestation organisée par des politiques, des Bouchareb hors de France. Parce que, hors-la-loi, rappelait, c'est une chose toute simple, indigène a montré avec une immense force comment, eh bien, c'est le monde qui est venu à notre secours, 66% des soldats de la France-Live étaient dans les troupes coloniales, et le cuatuor qui est dans indigène, c'est cette histoire-là. Et puis après, il y a la suite. Hors-la-loi, c'est comment ils se sont battus pour les idéaux de la résistance, des idéaux de combat contre des idéologies totalitaires, des idéologies meurtrières, et puis, au bout du compte, répression, sétive, Guelma, Madagascar, on pourrait multiplier les exemples, l'égalité n'était pas au rendez-vous. Et j'ai du coup pris ma plume deux fois en racontant un peu toute cette histoire et en défendant le travail de Rachid sur cette idée que, voilà, vous voyez bien que son cinéma convoquait un imaginaire qui mettait le doigt sur, au fond, pour le dire tout simple, tout ce qui, hélas, depuis dix ans, a continué à emplantir notre débat public. Donc, notre rencontre se situe dans ce moment-là, et il faut saluer aussi un certain cinéma qui nous aide à résister à tout ça, à en sortir. Moi, je dis ça sur les films de Costa Gavras, c'est-à-dire la même chose, on sort d'un film qui nous raconte une histoire de défaite, qui nous raconte une histoire d'un idéal qui, finalement, a été piétiné, a été trahi ou a été déçu. Mais on en sort quand même, nous, citoyens, grâce à la magie du spectacle et à sa force, on en sort avec l'envie de se battre. On n'en sort pas résigné, on n'en sort pas baissant les bras. Et c'est à ce cinéma-là, moi, je ne suis qu'un spectateur, que j'ai voulu rendre hommage et je voulais rendre hommage à Rachid Bouchareb. Voilà. Non, mais surtout, à me défendre. Non, surtout, à me défendre. Surtout que, bon, Edoui, il a été un des seuls avec Bertrand Tavernier, je me rappelle, à la projection à Cannes, à s'être mobilisé. Il n'y avait pas grand monde, vous étiez les seuls, à se mobiliser contre, effectivement, toute cette violence sur la croisette, l'envie d'interdire le film. Et c'est Edoui qui m'a envoyé un jour un document, je crois que c'était même avant la projection, pour dire, voilà, il y a un complot qui existe sur le film depuis déjà plusieurs mois, je crois même un peu plus d'un an, où il y avait un complot qui était mis en place pour interdire la production du film, sa réalisation, et puis après, sa diffusion. Donc, je voulais te remercier, et c'est vrai, on ne se connaissait pas, je ne l'ai croisé que par accident il n'y a pas longtemps, une fois, cinq minutes. Et puis là, on a parlé un peu plus, merci en tout cas d'engagement du tien de ne pas avoir eu peur à ce moment-là, parce que le rouleau compresseur, même médiatique et politique, a fait beaucoup de mal au film, au deuxième film, moins le premier, mais le second, et j'ai vu peu de gens, en tout cas, qui se sont mis à mes côtés, voilà, et merci encore. Ce que je trouve tout à fait intéressant dans cette question de tous les films, sont-ils politiques ou non, c'est qu'on voit bien que le cinéma est une activité totalement différente de la politique au sens où on l'entend comme les affaires du gouvernement, c'est un champ complètement différent, hétérogène, avec pas du tout, le personnel politique n'est pas celui qui fait des films, enfin, on va parler de François Ruffin si vous le voulez, parce que c'est un des rares cas où on est un député de la France insoumise, mais avant qu'il soit député, il avait fait merci pas trop, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui continue à faire du cinéma en étant député, donc en ayant des films militants, engagés, il doit sortir un film le mercredi qui s'appelle Debout les femmes sur justement les femmes qui font des métiers de lien, d'aide à la personne, voilà, il leur rend hommage, ça sort très prochainement, mais en tout cas, donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce cinéma qui est un art, qui est si différent de la politique, de l'activité politique qui sont les affaires de gouvernement, intéresse la cité au sens grec du terme, police, c'est la cité, et les œuvres, finalement, apportent, je trouve que tous les films sont politiques parce que tous les films produisent des messages, produisent des représentations du monde, vous avez parlé de Indigène et hors la loi de Rachid Bouchareb, et on voit bien combien ces films révèlent un rapport au monde et à l'histoire, en l'occurrence, dans les films dont vous parliez à l'instant, et donc, finalement, on voit bien l'interaction entre cette activité qui est un art et cette activité qui produit un discours politique sur le monde et qui interpelle et qui questionne chacun d'eux. Donc, c'est ça qui est intéressant, comment cette activité qui est un art est au fond une activité politique qui nous ramène au sens grec du terme. Moi, j'ai envie de vous poser une question corollaire, c'est, est-ce que vous ne pensez pas que la plus grande réussite du cinéma politique, c'est de devenir populaire, ce qui est le cas des films de Rachid, ce qui est le cas des films de Costa-Gabras, par exemple, parce que dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas de la propagande, mais ça peut être du militantisme, en tout cas, c'est de l'engagement, cet engagement reçoit un écho. Donc, est-ce que ce n'est pas ça, effectivement, aussi le plus important ? Si on prend, par exemple, pour moi, une fiction qui est une fiction de gauche, on peut contester mon analyse, qui est Camping. Camping, pour moi, c'est une fiction de gauche parce que ça montre les vacances d'une certaine classe populaire et cette vision de cette classe sociale vue du 8e arrondissement de Paris, par exemple, je pense que ça produit aussi une vision du peuple. Donc, pour moi, c'est une fiction de gauche, par exemple, Camping. Il y a un sens politique à montrer ces gens-là en vacances, comment ils vivent, comment ils pensent, voilà. Je pense que c'est vraiment la question centrale. Je pense que on a une bataille tous à mener contre ce qui tue le récit partagé, le partage de l'expérience. C'est ce que je raconte dans le bouquin en retrouvant un vieux texte de Walter Benjamin sur le raconteur. C'est un texte écrit en 1936, avant la catastrophe européenne. Et il dit, au fond, il y a deux figures. Il y a le juste. Le juste, c'est un grand mot, mais c'est ceux qui assument des vérités qui dérangent, de faire face à la vérité. et puis il y a le raconteur. Et il dit, face au nazisme et face aux idéologies, encore une fois, c'est l'enjeu de notre époque. C'est le retour des idéologies, de l'inégalité naturelle, des civilisations supérieures à d'autres, des religions, des origines. Je ne veux pas faire un dessin, mais je pense que tout le monde comprend la gravité de cet enjeu-là. C'est notre ennemi, l'ennemi de l'humanisme, l'ennemi de la démocratie, cette idéologie-là. Et donc, il dit, le danger, c'est que nous perdons le récit, nous perdons l'art de partager, de raconter un récit. Et il veut dire par là de partager une expérience, une expérience sensible. Et là, on est au cœur de votre question, c'est que je crois, c'est pour ça que j'ai aussi fait ce petit livre de spectateur, c'est qu'il faut défendre le cinéma comme spectacle contre un divertissement avilissant, qui est celui des chaînes d'info, j'allais dire, le blabla blabla des opinions, ou du coup, qu'est-ce qu'il va faire de l'audience ? La pire des opinions. Donc, blabla blabla, disons le pire, disons le pire, continuons à dire le pire, et le pire, il est là maintenant, il est dans l'espace public, et tuons l'information, tuons la vérité, étouffons la vérité sur le blabla blabla des opinions. Et donc, il faut défendre, face à ça, une subversion par un divertissement différent. je dirais, limite, c'est ce que fait Charlie Chaplin avec le dictateur, où il prend toute la scénographie d'Hitler, il prend même toutes les images, les photos, comment Hitler composait son personnage, et il le retourne, et en prenant une sorte de personnage anonyme, qui va, et c'est un film, c'est un film engagé, mais pas militant, et c'est un film bouleversant, et c'est un film qui est un message qui dépasse toutes les frontières. Donc, c'est... Et Costa-Gavras, pour ma génération, est vraiment émotion de cette invitation que vous ayez entendu ça, parce que, en fait, pour moi, ça passe par le monde arabe, lequel monde arabe ? C'est aussi un monde berbère, c'est aussi un monde de toutes sortes de mélanges, mais pour moi, Costa-Gavras, ma relation avec le cinéma de Costa-Gavras, elle passe par Alger, parce que je suis adolescent à Alger, et le film qui va être un événement qui va faire le tour du monde et qui va, au fond, faire l'irruption dans le cinéma, grand spectacle d'action de la politique, à partir d'un meurtre politique d'un député grec et qui va résonner dans toute la planète, Z, il est tourné à Alger, parce qu'il ne trouve pas de producteur en France, et c'est la jeune République algérienne qui accepte de le financer. Et moi, je suis, je dois avoir 16 ans et j'assiste au tournage, mais voilà, avec la jeunesse algéroise, la nuit, là où il y a la scène du triporteur où Yves Montand reçoit un coup mortel, et donc, ça passe, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de hasard objectif, comme ça, de complicité, mais il faut défendre notre récit. j'ai regardé un peu la programmation du festival et c'est formidable. J'ai pensé, j'ai repensé, par exemple, à un film qui m'avait bouleversé, qui n'est pas là dans la programmation, mais Papi Chav, vous vous souvenez de ce film pour parler des années noires en Algérie et de la décennie noire ? Je ne connais pas là, je suis spectateur, mais ce film, je suis sorti, mais, voilà, totalement, tellement, c'est une force à partir de cette histoire de jeunes femmes et de leurs histoires différentes, celles qui ont un foulard et celles qui n'en ont pas et face à une idéologie totalitaire qui voudrait hiérarchiser tout ça, et voilà, donc, pour moi, c'est ça le cinéma, on a besoin de ça, et on a besoin, et dans notre période, vraiment, parce que, pour se donner du courage, et j'allais dire, quand la politique, politique, la politique professionnelle nous déçoit, eh bien, heureusement qu'il y a ce cinéma-là, eh bien, pour qu'on fasse face, et pour qu'on fasse front, aussi, si vous me parlez. Oui, bien sûr, mais c'est ce que je voulais dire. C'est la force du cinéma de Rachid, d'aller à votre place. Eh bien, voilà. Pas bon, pour le moment d'émotion, mais c'est comme ça. Non, c'est pas bon. C'est vrai, quand j'ai voulu faire un digète, je me suis dit, bon, mon but, c'est qu'on puisse donner, faire, en tout cas, faire remonter la reconnaissance de tous ces soldats venus d'Afrique. deuxièmement, réparer l'injustice puisqu'ils n'étaient pas indemnisés, au même titre que leurs frères d'armes français. Donc, mon idée, c'était, bon, je vais faire un film, mais il ne faut pas que j'emmerde le spectateur avec cette idée politique derrière, qui est celle que moi, j'ai un but, finalement, pour arriver à ça. Mais il faut que le film soit un divertissement au maximum. donc, comme je suis un fan des westerns et tout, et que j'aime beaucoup Les Sept mercenaires, je me suis dit, voilà, mon film, ça va être Les Sept mercenaires, avec tous ces hommes qui, pour sauver la vie à un village, à des villageois, d'abord, il y a le film original qui est Les Sept Samouraïs, mais moi, j'étais plus fan de, même si j'ai vu les deux, mais Yul Brunner, tout ça, ça me parlait beaucoup plus. Et donc, j'ai pris ce modèle, en me disant qu'effectivement, là-dedans, il y avait tout ce qui pouvait apporter le divertissement pour emmener le spectateur dans ce film et faire un succès, et que si le film rencontre le public, on pourra faire pression. Et le public, tellement, je pourrais dire, bouleversé, ému par cette injustice, aura envie de se joindre à nous dans le mouvement qu'on avait mis en place, c'est-à-dire un site internet, c'est-à-dire envoyer des messages à Chirac, rencontrer Chirac pour l'amener à accepter, donc on lui a fait une projection. Donc tout ça, c'était en place depuis le début. Des acteurs aussi qui sont aimés du public, Samina Seri, Jamel Debbouze, Roche-Dizem, il y avait tout un ensemble qui, effectivement, a été construit à l'origine. j'ai voulu, effectivement, passer par le divertissement pour pouvoir atteindre mon but. Et moi aussi, ça me plaisait comme un enfant de faire mes scènes de guerre de toute la journée. Moi, j'en avais marre, mais bon, j'ai quand même été baignée dans tout ce cinéma de films de guerre, de western, et puis d'autres, Z de Costa-Gavras, bien sûr, Missing de Costa-Gavras, un peu tous ces films où tout d'un coup, voilà, on a envie de dénoncer, mais en même temps, on prend Jack Lemmon qui est un grand acteur de comédie pour en faire un grand acteur dans un film dramatique pour parler de la dictature en Amérique du Sud. C'est au Chili, je crois, non ? Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, j'ai pris le même parcours pour arriver surtout, effectivement, à faire passer cette idée et à essayer de faire une pression avec le public pour amener le gouvernement à changer, pas à changer d'avis, à prendre une décision sur toutes ces personnes âgées de l'armée coloniale qui étaient dans les foyers à travers toute la France et qui attendaient en touchant seulement un genre de RMI, n'en voulaient pas leur donner leur pension. Donc, voilà. Je ne sais pas si... Voilà, ça rejoint à ce que tu disais. Est-ce que vous dites, c'est aussi une façon de dire en d'autres mots que le cinéma peut changer le monde ? Ce qui est quand même aussi ce que devrait être la politique, quelque part. C'est... Il y a peut-être ça derrière, non ? Parce que moi, je vois... Il y a un autre film qui est un petit peu dans le cas d'indigènes, c'est Rosetta, qui a provoqué le vote d'une loi en Belgique. Et donc, ça veut dire que quelquefois, quand un film est suffisamment fort, qu'il a suffisamment d'écho, il peut faire bouger les choses. Et ça, alors là, vous touchez un point qui, pour le journaliste qui est au cœur, à la fois le côté, je dirais, scisif, un peu. On relève le rocher, il retombe, il retombe. Parce qu'on a le même idéal. L'idéal du journaliste, c'est de se dire je vais arriver à faire émerger une vérité cachée, niée, étouffée. Et puis, quand tout le monde sera obligé de la regarder, ils sont obligés de faire quelque chose. Je dirais, la seule fois où, sincèrement, ça m'est vraiment arrivé dans mon histoire professionnelle, c'est l'affaire Cahuzac. C'est-à-dire, oui, tout le monde parlait de l'évasion fiscale. On est en pleine actualité des Pandora Papers. Mais si, au-delà d'un rapport théorique ou des chiffres lointains, vous montrez que le ministre du budget est lui-même un fraudeur fiscal, là, ça oblige à une réaction. Et du coup, ça a fait la création du partit financier et tout. Mais, comment dire, c'est là où, où là, il y a un problème qui rejoint la question du cinéma en France, de son mode de financement, de son indépendance, etc. Il y a quelque chose qui me frappe sur le cinéma français, le cinéma anglo-saxon et surtout américain. Moi, je défends, à travers mon métier, un certain imaginaire démocratique. Et l'idée que la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs vivants, c'est une société qui peut s'organiser, qui peut mettre à l'agenda de nouvelles choses. C'est encore les révélations de cette semaine. La commission sur les violences sexuelles dans l'Église a provoqué sa création par des révélations faites sur Mediapart avec le collectif We Report. Comme aux États-Unis, ça a été provoqué par les enquêtes du Boston Globe. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on fait surgir quelque chose et on oblige une institution à se mettre en mouvement. Et vous avez vu les chiffres effroyables qui sont sortis cette semaine. Et d'ailleurs, si vous permettez, sur les révélations du Boston Globe, ça fait l'objet d'un film... Spotlight. Voilà, qui s'appelle Spotlight. Formidable, ce film. Et je disais ça, pourquoi ? Parce que, alors là, cause perdue. Peut-être que Rachid va prendre de la balle au bon. Le journalisme n'est pas présent dans l'imaginaire du cinéma français. Dans l'imaginaire américain, héros déçus, héros trahis, héros malheureux, mais c'est un héros démocratique. Vous avez... D'ailleurs, les cahiers du cinéma avaient fait Print the Legend, tout un bouquin. Il y a vraiment... Il y a... Voilà. Il y a l'idée... Comment dire ? Cette idée que... à travers la figure du journaliste, l'idée que n'importe qui d'entre nous peut à un moment soulever une chape de plomb. Et que... Voilà. Parce qu'il y a la presse, il y a la presse libre et tout. Il y a un très grand film de ce point de vue méconnu de Samuel Fuller, 53, c'est l'année de sa naissance, voilà. Moi, 52, etc. 53, qui s'appelle Parcro, 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 qui est un film... C'est le troisième film de Samuel Fuller et c'est l'histoire à travers, de manière romancée, Pulitzer, la presse, son rôle, et avec une histoire vraie derrière. Comment la statue de la liberté est dans le port de New York ? Les bourgeois de New York ne voulaient pas de cette statue, envoyée par les travailleurs français. Donc, elle restait dans les docks de New York. Et Pulitzer, qui invente la presse participative, dit, c'est pas normal. Et il fait un appel avec son journal, « Mettez un sainte, un dollar, pour que la statue ait son socle et qu'elle puisse être dans le port de New York. » Et ça, c'est fait comme ça. Donc, c'est... Voilà. Donc, et alors là, je dis ça parce que je changeais de mon... Oui, mais je suis frappé, et là, ça renvoie à d'autres débats sur ce que j'estime être notre faible culture démocratique. Entre nous, si elle était plus forte, les idées désastreuses qui emplontissent l'atmosphère aujourd'hui seraient à la marge du débat public. et ne seraient pas dans des chaînes d'infos voire sur le service public, on les mettrait là, tu as le droit de penser ce que tu penses, mais comme c'est contraire à la déclaration des droits de l'homme, ça reste sur le bas-côté. C'est sur le bas-côté. Hélas, aujourd'hui, c'est au cœur du débat public. Et c'est ce que j'appelle une faible culture démocratique. Faites de dire que c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de faire l'éloge de la discrimination à l'embauche, de dire que les hommes sont supérieurs aux femmes et que les hommes ont le droit d'être des prédateurs des femmes. C'est ce qu'il dit, le personnage. Donc, des choses comme ça. Je dis à ceux qui prêtent une oreille complaisante à ce que dit Zemmour sur les musulmans, montrez-lui, par préjugé, montrez-leur ce qu'il dit sur les femmes ou sur les homosexuels ou sur d'autres... Voilà, pour passer... Donc, je dis ça juste... Oui, on peut changer les choses, mais il faut... Comment dire ? Je dis souvent, il y a des petits poissons courageux, comme il y a des cinéastes courageux, comme il y a des journaux courageux, et on leur dit « Vas-y, formidable indigène, t'as bien fait ! Ah, hors la loi, je te soutiens, formidable et tout ! Ah, mais, très bien, vous avez fait un petit scoop ! » Mais comme je dis, les petits poissons courageux, ils nagent dans une mer polluée. Donc, il faudrait mieux s'occuper de dépolluer la mer. C'est une très belle image. C'est vrai que vous avez raison d'une question sur le fait que le cinéma américain a héroïsé le journalisme d'investigation, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Le cinéma n'a pas le pouvoir, il n'est pas au pouvoir, le cinéma. Ce n'est pas un acteur politique en soi, de la vie politique, mais en tout cas, on voit qu'il a un pouvoir de questionnement et qui est peut-être aussi celui du journalisme. Et c'est en cela que le journalisme peut rejoindre le cinéma, c'est-à-dire qu'on soulève des débats, on soulève des questions, on essaie d'être un contre-pouvoir, ce n'est pas toujours évident, mais par exemple, on prend un film comme Au nom de la terre d'Edouard Bergeon, ça a amené, ramené en tout cas, la question du suicide des agriculteurs. Le film Les Misérables de Lajili, il repose la question de la violence policière. Bac-Nord, d'une autre manière, comment les policiers travaillent-ils dans les quartiers, les limites, etc. Donc on voit bien comment le cinéma, le cinéma, il n'est pas extérieur au monde, il est complètement dans la société, il est traversé, en fait. Il est un produit de nos questions, de nos interrogations, et donc, quand il met en scène des injustices sociales, policières, etc., finalement, il met les choses en débat, il les met en avant. Et sans cela, évidemment, comme il n'est pas au pouvoir, il n'a pas vocation, enfin, il est limité dans sa puissance à changer le monde. Mais en tout cas, pour moi, sa puissance d'interpellation, elle est essentielle, elle est fondamentale. Mais je dirais aussi que c'est lié au manque de liberté de pouvoir attaquer des sujets politiques contemporains, en tout cas, avec les hommes du président, avec des héros qui sont un tandem de journalistes. En France, c'est très difficile parce qu'il y a quand même une censure économique qui existe sur des sujets. Il n'y a pas de cadre pour pouvoir faire ce type de film. Aux Etats-Unis, ils peuvent tout le temps. Aux Etats-Unis, c'est un peu un fonds de commerce, presque. Hollywood cherche des sujets en permanence qui vont tout d'un coup remettre en cause Trump, puis Biden. Sur l'Afghanistan, ils vont en prendre plein les dents, je pense. Très vite, Hollywood va faire des films. Mais ils fonctionnent dans une sorte d'abord d'indépendance totale économique, même si eux aussi ils censurent un certain type de sujets et de films. Mais nous, en France, si on dit on va faire les hommes du président avec Edoui et Plenel qui fera à lui les deux personnages, mais qui finance ça ? Qui finance ? Qui ne va pas avoir peur de dire oui, je mets de l'argent ? On sait très bien à qui appartient une grande partie des médias en France. Sans compter l'État et les chaînes publiques qui cofincent et qui ont un rapport avec le pouvoir exécutif. Oui, et c'est ça le problème que nous avons parce que plein de gens en France auraient envie de réaliser des films surtout avec des héros qui seraient journalistes ou des films politiques qui viendraient à chaque fois coller au dernier quinquennat du président qui n'a pas été réélu. Et puis on passe à l'autre. Aux États-Unis, ils peuvent le faire en permanence. Ils se revendiquent en permanence le droit de faire ça et d'être protégés. Et ça dépend parce que les démocrates à Hollywood, même si Hollywood ce n'est pas non plus simple et qui censure aussi, mais ce que je veux dire c'est que les démocrates d'un côté qui tiennent la Californie, bon, ils vont mettre le paquet quand il faut descendre Trump au cinéma. mais en effet ma carrière de scénariste est en panne depuis 40 ans parce que tout le matériau qu'on raconte, c'est fou parce que la réalité dépasse toujours la fiction. Si vous traitez l'affaire des écoutes téléphoniques, les scandales financiers, l'affaire Bétoncourt, bah tiens, voilà, l'affaire Bétoncourt par exemple. Coup de fil la semaine dernière, Netflix va faire un film sur l'affaire Bétoncourt. C'est Netflix. Et donc je suis interviewé la semaine prochaine. Mais voilà, on est au cœur. Et ça, voilà, mais on en parle beaucoup et l'équipe de Mediapart, ils ont 30, 40 ans, ils ont grandi totalement là-dedans. Voilà, c'est leur culture de l'enquête démocratique, démocratique. Et ce sentiment de se dire mais ce qu'on raconte, parce que nous, on sent une limite à notre travail. Nous, on raconte des faits. Il faut les subvertir. Il faut leur donner une autre ampleur. Et là, on passe au récit et à l'imaginaire et c'est ce qu'on aimerait. Je voulais rebondir sur la réaction de Rachid à propos d'un film qui a vraiment beaucoup souffert de cette espèce d'étouffement économique qui est un documentaire qui s'appelle Les chiens de garde, que vous connaissez forcément, qui montrait effectivement les collusions entre l'industrie et les médias et qui a été censuré de la façon la plus sournoise qu'il soit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journaux qui ne l'ont pas chroniqué parce qu'ils avaient des consignes des patrons des journaux de ne surtout pas en parler. Et puis par la suite, du coup, le film a été projeté, je ne dirais pas à la sauvette, mais quasiment, sinon qu'il y avait à chaque fois, il était accompagné d'un débat, ce qui permettait de reconstituer une petite chambre d'écho. Et je trouve que c'est un film qui est emblématique parce qu'en plus, il traite de la presse, justement. C'est Pierre-Carlo, c'est ça, c'est la critique des médias. Mais aujourd'hui, entre nous, de plus en plus, les salles, et notamment les salles indépendantes, par rapport à ce qui s'est passé ces deux dernières années, sont preneuses de films un peu indépendants qui provoquent des débats, comme les libraires font vivre le livre aussi avec des débats, etc. Mais je crois que de ce point de vue, je dirais que même le paysage décrit par les chiens de garde aujourd'hui, c'est à la puissance 10. C'est-à-dire que la question de la critique du paysage médiatique est encore plus urgente qu'hier. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les petits poissons et la mer polluée. Mais il y a eu récemment un film, qui est le dernier film de Bruno Dumont, qui attaquait frontalement, justement, la télévision. À partir d'une nouvelle de Charles Péguy. Pas d'une nouvelle, d'un texte, Charles Péguy. Oui, alors lui, le dément complètement. Il dit qu'en fait, il n'en a retenu que le titre. Et que du coup, on a cru que ça avait un rapport avec Charles Péguy. Alors, il m'a dit franchement... Oui, oui, je confie. On est à vous. Moi, j'ai cru qu'il était très inspiré par Péguy, parce qu'il a déjà dit ça souvent par la pensée de Péguy. Il avait été sur Jeannette. Mais pour parler du film dont tu dis les chiens de garde, le second film que fait Yannick Caboat, qui est aussi réalisateur, il a été, pour son prochain film sur les banques, il a fait appel à un financement... Participatif. Et comme tu as dit, tu as parlé de Netflix, effectivement, c'est les Américains en France qui vont bousculer tout ça. Parce que Amazon, Netflix, Disney+, Hulu, eux, c'est leur culture, ça. Donc, ils vont s'emparer de tous les sujets, que ce soit Sarkozy, que ce soit Bettencourt, que ce soit Hollande, ou je ne sais pas qui, en tout cas, que ce soit Edouard Plenel, ils vont faire des films. Et là, on va se trouver dans une situation en se disant mais pourquoi nous, en France, on ne peut pas faire ces films. Et ça, ça va arriver très très vite. Très très vite. Voilà, je voulais dire ça, je ne sais pas si c'est intéressant. Alors, il y a quand même quelques cas. Le cas de président de Anne Fontaine, par exemple, président d'Anne Fontaine qui mettait en scène, c'était Grégory Gadebois qui jouait François Hollande et Jean Dujardin qui jouait Nicolas Sarkozy. C'était un film qui mettait en scène la vie politique mais ce qui est assez rare et c'est une comédie parce qu'une farce en fait et qui imagine, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que les deux anciens présidents se liguent pour faire un ticket commun aux présidentielles. Donc déjà, c'est improbable, on voit bien. Mais en tout cas, c'est pour lutter contre Marine Le Pen qui est explicitement cité dans le film. Mais c'est vrai qu'on a peu d'exemples de ce type et c'est vraiment un comique subversif. Le mode qui est une façon de diluer la dimension subversive ou la dimension de radicalité démocratique des faits, c'est le mode de la comédie. Je me souviens, par exemple, première enquête un peu sensible que j'avais faite en 1985, n'en rajeunis pas, c'est l'affaire Greenpeace quand la France a commis un crime d'État, c'est-à-dire un crime de terrorisme d'État en faisant couler le bateau du navire amiral du mouvement écologiste Greenpeace, le Ribau-Varrior, dans le port d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Et j'avais révélé les responsabilités du politique en prenant la défense des exécutants, des soldats, des militaires, des membres du service action qui avaient commis cet acte mais ils l'avaient commis sur ordre du pouvoir politique. Le seul film, j'ai oublié qui l'a réalisé... Vanille Fraze de Géron. Oui, voilà, c'est une comédie. Ça a été transformé en comédie autour du couple Thurange, alors que 30 ans après les faits, j'ai réussi à faire une heure d'entretien avec l'officier le plus gradé de colonel Jean-Luc Quister qui est celui qui a posé la bombe, qui est un nageur de combat. Et 30 ans après, comme une sorte de... Je reprends les sept mercenaires comme un vieux shérif qui finalement trouve... arrive à rencontrer la personne qui cherche et puis on s'aperçoit qu'en fait on parle la même langue et qu'on a le même âge. Et lui, en fait, il a expliqué tout, il a présenté ses excuses au peuple néo-zélandais, etc. il y avait une dimension humaine, une dimension dramatique, tout s'est... Y'avait plus d'une vingtaine d'agents qui ont été impliqués. Enfin, il y avait de quoi faire un film d'action, il y avait de quoi raconter, tout ça. Et tout ça n'a pas... Voilà. Et du coup, on s'en empare, c'est comme nos présidents, on s'en empare sur le mode ironique. Il y avait eu Quai d'Orsay, la bande dessinée, qui a donné lieu à un film, etc. C'était adapté par un tavernier. J'ai rien contre les... Voilà, les... Comment dire ? Les comédies. Mais c'est une façon d'euphémiser l'enjeu. Mais de toute façon, tout d'un coup, je me demande si c'est pas moi qui ai fait une erreur des chiens de garde. C'est Kergoat qui l'a réalisé ? Yannick. C'est Yannick Kergoat. C'est pas Pierre-Carloat. Je me suis trompé. C'est Yannick Kergoat. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est Yannick qui l'a réalisé. Mais c'est vrai que la démarche de Pierre-Carlo va dans le même sens. Oui, mais c'est une confusion parce que je connais bien Yannick, donc c'est Yannick Kergoat qui a réalisé ça et qui fait en effet un superbe film. Enfin, il n'est pas... Il est en train de l'achever sur l'évasion et la fraude fiscale, en fait. C'est le cœur du sujet. Oui. Et qui a beaucoup travaillé avec Costa Gavras aussi. Voilà. Donc c'est une amicale, vous voyez. Je voudrais vous faire réagir à une citation de Bertrand Tavernier à propos de Gué d'Orsay où il disait « Il en va de la politique comme du cinéma. Certains tournages donnent l'impression d'un bordel absolu, mais l'ordre peut sortir du chaos. » Oui. Oui. Moi, je ne prédis pas l'avenir, mais il y a des chaos créateurs, mais il y a des chaos destructeurs aussi. Voilà. Bon, pour ne plus dire, je ne veux pas déprimer toute l'assistance. Mais j'ai le sentiment, là, qu'on est sur une pente... Enfin, bref, voilà. Transformer l'actuel chaos destructeur en chaos créateur suppose un sacré sursaut de nous toutes et nous tous. Je ne vais pas faire un dessin, mais... Et Rachid, vous partagez ce sentiment par rapport à ce qu'est un tournage, justement ? Un tournage, c'est le bordel, ça, toujours. Le chaos, c'est tout le temps, mais... Moi, je ne sais pas où est-ce que je vais arriver quand je fais un film. Je ne sais pas où est la fin, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est que, bon... Le chaos, est-ce qu'on se relève toujours ? Ce n'est pas sûr, hein. On le voit dans beaucoup de pays dans le monde. Au quotidien, là, en ce moment, les informations, ces derniers temps, et ça dure depuis maintenant des années et des années, mais quand il y a le chaos dans des pays, pour qu'ils puissent se redresser, dans des sociétés, ça prend tellement de temps. C'est des dizaines d'années. Et des dizaines d'années pour peut-être sortir. Quand on voit l'Afghanistan, là, c'est le dernier événement médiatique, mais ça fait combien de temps, cette histoire-là ? C'est combien d'années ? 40 ? Ah, c'est 40 ans. L'invasion soviétique, c'est 79. C'est 40 ans d'un chaos, donc. L'invasion soviétique, c'est 79. C'est même 42 ans. Donc, ça fait très longtemps, et donc, je ne pense pas, moi, qu'effectivement... Bon, mais le cinéma peut... Ah, peut-être, oui. Non, mais le cinéma... En t'écoutant, je pensais... Le cinéma peut... de dire que, voilà, le chaos a tout détruit, et néanmoins... Et je pense à un film que peut-être vous avez, qui m'a alors là... qui m'avait tétanisé, qui est pour Samia. Vous voyez cette histoire, hein, c'est au départ une jeune femme en Syrie, qui est d'abord, comment dire, sur les réseaux sociaux, par rapport au soulèvement du peuple syrien contre une dictature, hein, avant que tout ça soit... toute la destruction de cette révolte laisse le champ libre, voilà, l'État islamique et à son idéologie totalitaire. Et elle filme, et par ailleurs, et à côté d'elle, dans sa bande d'amis, il y a un médecin chirurgien qui va devenir son compagnon. Et le résultat, bon, après, très très bien monté, très très bien mis en scène, mais... Et ça reste... Quand on voit ce film, pour toutes celles et tous ceux qui ont été un peu... Et nous, nos dirigeants politiques, notamment indifférents au sort du peuple syrien, tout d'un coup, là, on se dit, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai pas fait, et on n'en sort pas indemne, quoi. On n'en sort pas indemne. Et ça... Voilà. Donc le cinéma, la destruction a eu lieu. Je voyais hier, il y a eu un débat où une figure du débat syrienne disait, en fait, il y a un peuple qui s'est soulevé contre une dictature, et la dictature a changé le peuple, quoi. Puisque le peuple se soulève, je le change. Je veux dire, je l'évacue, je le massacre, etc. Mais, voilà, quand on sort de Pour Samia, on se dit, mais je suis concerné, c'est mon histoire. Je peux pas être indifférent. Et du coup, je dois accueillir. Et du coup, je dois accueillir. Il y a le nombre de films qui sont dans ce cas-là. Notre jury presse, ici au festival du film arabe de Famek, a vu combien la situation de terreur et de guerre au Moyen-Orient est présente dans les films, les fictions, les documentaires avec Noturnaux, les fictions avec le traducteur, par exemple, ou... Slame, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le titre. Et on l'avait vu avec Tombouctou, d'Abderrahman Sissako, par exemple, qui parlait d'une situation aussi de terrorisme islamiste. Et donc, évidemment, on ne peut pas être indifférent. Et c'est dans ce sens-là où le cinéma a une puissance d'interpellation. Parce que c'est pas possible de, face à cette terreur-là, de dire, je reste passif, je m'en fous. Ce chaos-là, évidemment, nous interpelle complètement. On a l'impression... Pardon. Je dirais, c'est pas sûr qu'il y ait des résultats au cinéma tout le temps parce que des films engagés, politiques, formidables, bien d'ailleurs, plein depuis des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce que les choses changent vraiment après avoir vu trois films sur le même thème ? Moi, des fois, je suis désespéré. Ça mobilise les opinions quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'à force de faire tous ces films... Parce qu'il y en a eu. Il y a eu les grandes années du cinéma engagé, ne serait-ce que dans des pays comme les États-Unis sur la guerre du Vietnam. Il y a eu plein de films magnifiques avec des gens qui se sont lancés et qui sont devenus même après les grandes stars d'Hollywood. Mais ça n'a pas empêché l'Amérique d'être tout le temps en guerre. Oui, mais ça, je suis d'accord avec ce que vous glissiez là. C'est-à-dire que ça fait que, bon, dans les médias, il y a les dégâts et après, il y a un film, il y a un imaginaire qui revient. Puis en t'écoutant, je pensais à une formule de quelqu'un qui est penseur qui a... Gunther Anders qui disait « Eh oui, je suis désespéré et que voulez-vous que j'y fasse ? » C'est-à-dire, façon de dire « Ben oui, la situation est désespérante, mais il faut quand même faire ce qu'on doit faire. » Il faut quand même faire... Et c'est en faisant ce qu'on doit faire sans garantie de résultat, de changement immédiat, que quelque chose se fait. J'ai appris en arrivant ici que le fondateur de ce festival était un prêtre ouvrier qui travaillait dans la sidérurgie d'origine italienne. Bon, ben, il a fait ce qu'il devait faire. Et puis on est là, du coup. Il y a eu des grands films des années 70-80 sur le Vietnam. Il y a eu « Apocalypse Now », « Voyage au bout de l'enfer » de Chimino, il y a eu « Platoon » de Leverstone en 1986. Raisonner complètement avec tout ce qui traversait la société américaine, la contestation de la guerre du Vietnam, l'incompréhension aussi, et ce qui s'était passé. Pour Leverstone, c'est plus compliqué aujourd'hui de travailler. Mais prenons notre société aujourd'hui. Quand même, qu'est-ce qu'il a... Il y a un décalage entre, je veux dire, l'autre forme de représentation qui est la représentation politique et médiatique. Et là, on parle de qu'est-ce qu'on présente sur un écran. Regardons la société. La société, elle bouge, elle est là, elle fait plein de choses dans les solidarités. Elle n'est pas dans la haine, la société. Elle n'est pas... Je ne sais pas, moi, j'étais... Écoutez, la semaine dernière, j'étais pour aucun recueil de différents articles de médias qui est là, à gauche de l'impossible, dans le Haut-Var. Dans le Haut-Var. Dans le Var, là. Vous voyez, ça vote... Vous pouvez me vous deviner. Il y avait 150 personnes, des éleveurs, des paysans, des instituteurs, des professeurs, des jeunes, des ceux-ci, de ceux-là, qui sont... Et qui agissent. Les paysans dans la... de la... de la... de la ferme, quatre Soudanais, tranquillement, hébergés et tout, on va voir les gendarmes, on leur dit, vous savez, on a des réfugiés. Oui, oui, on sait que vous avez des réfugiés. On a des réfugiés, on assure. Voilà. Puis des solidarités. Alors, tout ça ne fait pas un changement politique, un projet politique. Mais quand on voit ces quatre dernières années, mettons de côté ce qui nous désespère dans la politique. Mais quand même, MeToo, c'est formidable. Et ça a toussé le cinéma. Aussi, les violences policières et le comité Adama, c'est formidable. Les gilets jaunes, dans leur diversité, il y a un peuple qui à un moment dit « La vie chère, ça revient avec l'énergie, etc. » Il y a plein de choses comme ça qui se passent. Et même si ça ne se traduit pas... Pour ça que je... Pour aller combattre ton pessimisme, je dis, le cinéma, il va préserver ça, il va nous laisser ça. Il va... Et on va voir... Moi, j'ai un petit-fils qui est de cette génération qui bouge et il a 16 ans et tout. Il a... Il est signifié le total. Et c'est en voyant ses filles. C'est pas... Il se politise, j'allais dire aussi, en revisitant tout ça. C'est aussi un livre qu'on feuillette et qui nous largue parce que ça s'accumule, tout ça. Non ? Je... Vous me regardez comme un... Jupiter. Non, mais moi, je crois pas du tout à l'impuissance du cinéma, même si, en effet, si la question de... Ta question était au cinéma peut-il changer le monde, il peut changer des choses. Et c'est intéressant que vous citiez, Edoui, le comité Adama Traoré parce que l'adjli des misérables qui met en scène dans les misérables la violence policière en cité était très présent au comité d'Adama Traoré qui est un dossier qui parle des violences policières. Donc on voit bien cette connexion du cinéma avec ce qui traverse la société. On a parlé tout à l'heure de censure économique. Est-ce qu'aujourd'hui, où les technologies sont quand même beaucoup plus accessibles, où on voit dans le cinéma français des films plein d'effets spéciaux, où il suffit d'avoir une petite caméra numérique, voire un téléphone pour faire des films, ce qui arrive, est-ce que c'est pas aussi un moyen d'aller au-delà de cette censure économique et de faire un cinéma plus libre et donc plus ancré aussi sur la société ? Parce qu'on a l'impression, c'est un défaut récurrent du cinéma français, c'est qu'il témoigne finalement assez peu de la société telle qu'elle est. Je lisais, il y a deux jours, des critiques de plusieurs films qui sont sortis cette semaine qui se passent dans des milieux bourgeois parisiens et dans lesquels les spectateurs clairement ne se reconnaissent pas. Donc est-ce que c'est pas aussi un problème, ça ? Le problème, c'est pas le matériel qu'on a pour faire un film, on peut faire un film avec un iPhone mais qui va le diffuser ? Le problème, il est là surtout, c'est celui de pouvoir accéder à la diffusion du film parce que si on n'a pas de partenaires qui sont diffuseurs, on sait déjà qu'on a perdu toute possibilité. Alors ensuite, venir avec des films qui sont faits avec des moyens comment je peux dire rudimentaires quoi, ça devient encore plus difficile de les proposer mais c'est la diffusion qui doit donner des moyens beaucoup plus importants. Si on va aller au cinéma, il y a d'autres moyens de diffuser les films effectivement à travers Internet mais si on veut donner la possibilité que les films qu'on veut faire et les idées qu'on propose, en tout cas les débats qu'on propose, il faut qu'on puisse avoir accès à ça d'abord sinon tout le monde peut faire un film avec son téléphone ou même avec peu d'argent. Il y en a plein des films aux Etats-Unis, ils en font plusieurs milliers chaque année, mille, deux milles qui sont faits comme ça avec 50 000 dollars, 20 000 dollars, 100 000 dollars mais après, le problème c'est de pouvoir les emmener et surtout à un public là, je ne parle pas de diffuser au sein d'un petit groupe. Voilà, moi je parle de, peut-être c'est une déformation mais je parle de vraiment parler au public à travers une chaîne d'un média qui touche, en tout cas qui donne la possibilité aux spectateurs de s'arrêter sur ce média ou de continuer vers un autre et ce n'est pas la production des films qui est un problème. Faire des films ce n'est pas un problème. Je pense, n'importe qui peut faire un film ou même un film en montage photo. Ce que je veux dire, aucune bande son. ça c'est possible mais après pour la donner ne serait-ce que d'arriver à Famek il y a combien de films qui sont diffusés ? 55 ? C'est ça ? Oui. Bon ben voilà parce que vous ne pouvez pas en diffuser 1000. Donc il y a plein de films qui restent un peu sur le côté dans cette forme d'injustice. Et accéder au financement des films c'est aussi pour accéder à la diffusion. Ce n'est pas seulement l'argent qu'il vous donne. Moi des fois je pourrais faire des films sans qu'il vous donne de l'argent du moment que je peux aller dans les salles. Après on se débrouillera on trouvera des gens comme Yannick quand il a voulu faire son film sur les banques on ne veut pas lui donner de l'argent il a fait appel à des milliers de gens en France. Je peux rebondir très brièvement sur ce que disait Réjit. Tout le monde peut faire des films en effet les moyens existent la technologie est là la facilité d'accès aussi à le numérique mais tout le monde ne fait pas du cinéma et en effet le gros problème c'est la distribution des films la diffusion des films et aujourd'hui il y a des films importants qui restent une semaine à la fin qui disparaissent qui ne trouvent pas leur public donc voilà quel est le sort de ces films la portée de ces films et la distribution me semble en effet un des gros problèmes des films aujourd'hui et donc émerge regardez le box-office ces derniers jours émergent des grosses productions et des petits films dans votre programmation une histoire d'amour et de désir de Léla Bouzide qui était à la semaine de la critique à Cannes c'est son deuxième film dans la plupart des salles il est déjà plus diffusé par exemple moi je voudrais donner un contre-exemple qui peut rendre optimiste qui est un film qui est sorti cet été qui est la loi de Téhéran qui est un film iranien qui au début était un petit film a priori mais qui a quand même fait 100 000 entrées qui a provoqué un bouche à oreille incroyable et qui a surtout provoqué un questionnement très intéressant sur le fait que c'est un film alors là pour le coup politique qui critique clairement les institutions iraniennes et qui pourtant est sorti en Iran et est interprétée par les deux plus grosses vedettes masculines iraniennes donc là ça démontre un peu le contraire qu'il y a quelques fois encore heureusement des miracles oui et puis qu'il y a peut-être des sociétés plus complexes et que comme les voix de l'extérieur moi j'ai toujours dit ça me frappe par rapport à tous les désastres de cette région le propre des régimes irakiens et syriens qui étaient ce que je prétendais comme des dictatures je dirais laïques sont des régimes qui à un bout d'un moment ont violenté et détruit leur société et le témoin de ça c'est que sous le régime de Saddam Hussein ou de Assad vous ne vous dites pas quel est le cinéma irakien ou quel est le cinéma syrien alors que l'Iran qui a vécu une révolution captée par des religieux avec une idéologie religieuse évidemment d'une révolution dite islamique il y a et avec les répressions que l'on sait les peines de mort etc il y a en même temps une vitalité de la société qui se traduit par un cinéma alors certains de ces cinéastes finissent par s'exiler mais qui se traduit dans l'art qui se traduit dans la production artistique et c'est voilà on voit un régime qui en vient vraiment à faire de sa société presque un désert et ça donne des désastres alors je veux dire il n'y a pas que les régimes puisque l'invasion de l'Irak c'est autre chose on sait encore c'est un désastre venu de l'Occident mais voilà je pense que sur l'Iran c'est très frappant le cinéma iranien a gardé une vitalité très forte très créatrice très originale très créatrice y compris dans une esthétique très particulière et là on voit quelque chose qui oblige à se décentrer c'est effroyable c'est un régime islamiste il n'y a pas par exemple on pourrait comparer est-ce qu'il y a un cinéma saoudien voilà ben non c'est un cinéaste qui a fait un film il y a quelques années et qui a forcé par le succès de son film dans les festivals internationaux à faire qu'il y a eu des salles de cinéma qui ont ouvert ah d'accord j'ai oublié ça pardon très bien alors là c'est un cas extrême où c'est un artiste qui arrive à très l'industrie c'est particulier c'est bien maintenant j'ai vu la loi de Téhéran c'est un film policier c'est magnifique comme film il faut le voir ah non j'étais très étonné moi quand je l'ai vu ce film je l'ai vu en Italie mais j'ai trouvé étonnant que effectivement l'état iranien permette la réalisation de ce film puis il y a plein de moyens c'est super film coréen genre les infiltrés ah non non mais vraiment quand vous allez voir alors à l'inverse Le Caire confidentiel qui est un film policier qui veut traiter de la révolution la place Tahir et tout etc a été fait et produit par des voilà au Danemark par des gens exilés et tournés en Maroc etc qui est un très bon film aussi enfin qui fonctionne en tout cas pour moi non mais la loi Téhéran il faut vraiment voir ce film moi j'étais très étonné qui s'est permis même de faire un film comme celui-là plein d'action plein de trucs de critique vous l'avez vu ? oui bien sûr ah oui c'est vous qui avez vu le film saoudien pour ma culture puisque je vais aller voir la loi de Téhéran et le film saoudien qu'il faut que je voie il s'appelle Rajda alors c'est l'histoire d'une petite fille en Arabie saoudite qui vit à l'extérieur avec toutes les les lois absolument contraignantes et qui chez elle joue à la console et à une vie tout à fait normale et en fait elle a un rêve qui est de faire de la bicyclette ce qui est totalement interdit aux filles en Arabie saoudite et tout le film repose là-dessus et si vous avez l'occasion de le voir parce qu'aujourd'hui ça risque d'être en DVD ou en Blu-ray je vous recommande le making of où on voit que la réalisatrice en fait n'était jamais dans la même pièce que ses acteurs masculins puisque c'est effectivement interdit donc ça veut dire aussi qu'elle a dû aussi surmonter cette épreuve pour faire son film donc c'est vraiment et en plus symboliquement c'est assez fort que la première personne qui réalise un film en Arabie saoudite soit une femme ça c'est une grande victoire quand même et puis ce qui est bien c'est que vous les acteurs l'ont pas emmerdé à avoir des répliques en plus à splat du costume c'était très bien est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des n'hésitez pas profitez-en moi j'ai pas de questions mais j'ai juste une remarque effectivement il y a quand même un constat qui est terrible mais le combat c'est quand même un éternel recommencement et le cinéma le cinéma en fait partie en fait ça reste quand même une arme pour toucher un public très large et même si on est découragé je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant parce que c'est comme des déséquilibres pour lesquels il faut lutter et il faut affirmer à nouveau nos valeurs et le combat du cinéma en fait partie mais des fois comme je disais tout à l'heure c'est un peu désespérant parce que quand je fais indigène c'est un énorme succès et tout on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose une avancée bon bah il se passe dix ans on voit on en est là avec le débat aujourd'hui des fois je suis déprimé quoi je me dis on a fait le film et puis c'est le public c'est en France les millions de gens plus de trois millions de gens sont allés voir le film on se dit bon et puis ça a été vu à la télévision on se dit il y a quelque chose qui est posé une pierre maintenant il faut en mettre une autre puis après dix ans je me dis mais cette pierre où elle est ? voilà c'est pour ça que des fois c'est difficile effectivement il faut continuer il faut aller de l'avant mais par moments on se dit mais merde alors de cette pierre il reste quoi ? un gravier ? un gravillon on dit il reste un gravillon voilà bon c'est d'accord il peut rester un gravillon mais on aimerait la pierre qu'on a posée quand même oui monsieur on a primé dans un festival un film superbe sur le maire de Riaché qui a accueilli le maire de Riaché qui a accueilli les migrants et qui a fait revivre son village grâce à cette main d'oeuvre qui a venu ce film a dans plus sa particularité de mettre en scène une grand-mère dont la famille avait immigré en Lorraine et donc il y avait un jeu croisé sur la migration l'accueil en France des migrants et ce maire qui finalement ouvrait son village pour le faire revivre grâce à la migration il a fait d'ailleurs autour de lui pas mal d'exemples le public qui a vu ce film là a eu une leçon sur l'accueil on va dire formidable et cette réception finalement et ce que j'ai entendu tout à l'heure on grandit aussi en voyant ces images mon avis était affecté quand la semaine dernière en ouvrant le journal j'ai vu que le maire venait d'être condamné à 13 ans de prison plus qu'un mafioso alors je ne sais pas ce que vous en pensez peut-être que ma réaction elle est à la fois de grande colère je n'ai pas suivi mais je sais qu'en Italie les manifestations se sont rassemblées pour le défendre mais quel que soit le verdict de la réalité ça ne change rien à l'impact que ce film a eu sur le public on revient ce qui est un peu le refrain de notre conversation c'est-à-dire que c'est quoi un temps de crise il y a un vieux monde qui ne veut pas mourir il va mourir ce monde de la passion ce monde de l'égoïse ce monde il est on le voit tout ce qu'on raconte sur les questions économiques sur les questions écologiques sur la corruption ce monde est condamné il est condamné mais ceux qui en profitent de ce monde ne veulent pas qu'ils meurent du coup ils sont méchants c'est ce qui se traduit quand il y a des révoltes populaires c'est pas propre à la France ils savent qu'ils sont condamnés mais ils ne veulent pas ils sont court-termistes ils ne pensent qu'à eux ils veulent absolument ils s'accrochent ils s'accrochent avec cette violence la violence de ce tribunal cette peine il a fait appel mais cette peine est folle 13 ans et 1,5 million 500 000 euros d'amende et puis à côté il y a un nouveau monde c'est de ça dont nous parlons ici et que votre festival montre y compris dans une région qui a autrement dégusté que nous j'allais dire dans le monde arabe regardez le sort du Irak algérien aujourd'hui regardez les journalistes emprisonnés au Maroc je ne prends que ça regardez le coup d'état à froid qu'a fait le président tunisien je prends juste le Maghreb tout près voilà donc on est donc il y a un nouveau monde un nouveau monde on était en sortant du train je crois que le documentaire est diffusé actuellement avec un cinéaste libanais sur le le mouvement d'octobre les 4 mois où toutes les divisions confessionnelles sont tombées dans un soulèvement du peuple libanais sur la corruption la prévarication donc partout dans le monde il y a eu ça on parlait de l'Iran mais avant les printemps dit arabe en 2009 il y a la révolution verte il y a tout ça donc il y a à chaque fois il y a donc il y a un nouveau monde il est là les pousses sont là elles sont fragiles mais il est là alors vieille formule le monde qui meurt le nouveau monde qui tarde à net dans cet entre deux surgissent les phénomènes morbides les plus variés formule d'Antonio Gramsci en italien encore en clair dans cet intervalle surgissent des monstres on est dans ce moment là quel est le piège qui nous est tendu c'est d'être comme les Gorgones c'est Méduse est la plus célèbre dans l'antiquité c'est à dire que vous avez trois divinités et Gorgones était un peu humaine aussi et si vous croisiez son regard Méduse était humaine vous croisiez son regard vous êtes paralysé vous êtes tétanisé vous pouvez plus bouger donc le piège c'est qu'on regarde la catastrophe et qu'on soit tétanisé je pense que ce dont nous parlons là et c'est ça la force que nous donne le cinéma c'est sortir de ce piège et de se dire ok c'est mal barré ok ce vieux monde est méchant et c'est lui qui a la force pour l'instant et les petites pousses sont fragiles mais on va y aller quand même ce que vous disiez on va faire quand même on va agir quand même on va accueillir on va dire non l'ombre gagne oui l'ombre gagne nous nous sommes de ceux qui disent non allons aimer Césaire 1941 oui là où oui monsieur signaler effectivement qu'il existe également des films pour un jeune public notamment la traversée de Florence Miaï qui est sortie la semaine dernière et qui raconte effectivement une sorte de cavale à travers plusieurs pays de deux enfants et comment ils vont devenir finalement adultes au fil de leur aventure et c'est dans un graphisme dont on pourrait dire qu'il est inspiré un peu par Marc Chagall il y a régulièrement des films d'animation il y avait Joseph qui parlait de l'enfermement dans les camps dans le sud de la France des espagnols et puis Jean-Philippe je ne sais pas si tu te souviens ce film qui met en scène une petite fille qui était obligée de se déguiser en garçon sous le régime des talibans son titre m'échappe c'est les hirondelles de Kaboul oui tout à fait oui il y a de plus en plus d'ailleurs c'est vrai que le cinéma d'animation déjà est décloisonné parce qu'on parle moins de cinéma pour enfants parce que maintenant aujourd'hui il est assez il est politique c'est assez intéressant il arrive à être justement engagé politique il y avait eu un film d'animation formidable sur la question d'Israël et de la Palestine Bachir Valse avec Bachir c'est pas tout à fait pour le public non mais ce que je veux dire c'est qu'y compris les techniques du cinéma d'animation gagnent aussi un cinéma qui pose des questions politiques et d'ailleurs le même réalisateur israélien vient de faire un film sur Anne Franck ah d'accord c'est ce qu'on dit Harry Follman ça peut être réalisateur ce sont des bibles ils savent tout j'en prie est-ce que vous avez d'autres questions d'autres réactions est-ce que vous percevez au travers de la sélection d'un festival comme celui de Famec par exemple qu'il y a justement une interpellation politique oui moi j'ai connu le festival en 1998 il y avait moins de 500 acteurs à l'époque et aujourd'hui je suis fière de ce festival qui a donné un grand au delà du monde qu'il y a aussi le message qui est passé beaucoup de films ont marqué dans le bon du Shabbat parce que ce film là c'est mon histoire de façon directe et il y a eu tellement de messages un peu je crois il y a eu beaucoup de messages de tabou dans cette histoire là en fait ces oubliés qui n'ont jamais exprimé ce qu'ils ont vécu ces femmes ces enfants aussi il a écrit son analfabète et quelque part c'est les jeunes aujourd'hui les jeunes immigrés c'est un combat c'est aussi une revanche dans nos études dans notre travail dans notre quotidien et grâce à ce festival je pense aussi qu'on sort de l'envie voilà ce qu'il est je crois que le micro marche pas en fait si et celui-là non plus non non c'est dommage que les gens n'aient pas pu entendre ce que vous avez dit parce que c'était ça me semblait très juste vous voulez que je le redise à la place non mais c'est compliqué mais attendez je vais vous apporter mon micro ça va être plus simple je disais juste que ce festival je l'ai connu depuis 1992 avec 500 spectateurs au départ et que grâce à ce festival il véhicule des messages importants il véhicule des choses vraies de la vie de tous les jours le film qui m'avait marqué il y en a plein d'autres mais j'en cite un qui est le Gonduchaba et que dans ce film-là on peut s'y retrouver chacun d'entre nous mais avec eux-mêmes différentes nationalités pas que les Algériens en l'occurrence dans ce film-là mais je pense beaucoup d'autres immigrés des Italiens etc et que dans ce film là il y a eu des tabous et que ces jeunes à travers ce film ça a été une revanche dans celui qui a écrit le livre qui a été proche d'un président d'un ministre etc je pense qui a été malmené maltraité aussi au sein de l'équipe politique et je pense que ce festival aide ces jeunes de sortir de l'ombre voilà ce que je voulais dire moi je voudrais rebondir pour savoir si vous pensez que le il y a un petit bouton rouge il y a un bouton oui donc je trouve qu'il y a une question qui se pose c'est quel est l'avenir du cinéma politique est-ce que vous pensez que la forme va évoluer est-ce que l'accessibilité va grandir également parce que ce que vous avez dit sur la diffusion c'est effectivement un vecteur fondamental sinon qu'aujourd'hui on sait aussi qu'internet permet à des gens qui ont travaillé dans l'ombre ou qui ont créé des choses de se faire entendre et de se faire voir c'est aussi une réalité ça j'ai vu récemment un film sur Youtube dont j'étais étonné parce que c'est un film qui s'appelle Été 85 donc je me suis dit tiens c'est curieux il y a le film de François Ozon ça n'avait rien à voir c'était un autre film et j'ai vu qu'il avait été vu je crois par 500 000 ou 600 000 personnes 500 000 entrées pour un film aujourd'hui c'est un beau score or ce film il est réalisé par quelqu'un d'inconnu avec des acteurs inconnus mais il est professionnel donc est-ce que du coup c'est pas aussi une chose avec laquelle on doit compter dorénavant avec Youtube ou avec le cinéma politique avec Internet comme moyen de diffuser le cinéma politique et de le faire sortir de ghettos éventuels moi je suis pas moi je suis un peu de la vieille de la vieille France moi je préfère la salle de cinéma alors on compte comme ça avec les gens et je crois que c'est plutôt là que ça va se passer moi je crois pas du tout en avenir on voit bien avec la nouvelle toutes ces nouvelles plateformes et tout on sait plus où on va est-ce que c'est une vraie guerre pour éliminer le cinéma ou qu'est-ce qui se passe vraiment quel est notre futur je parle pas de moi en tant que cinéaste je parle des gens qui aiment le cinéma vers où on va donc je crois qu'il faut résister et là je suis moins désespéré que tout à l'heure il faut résister dans le fait qu'on doit garder nos salles de cinéma ça va peut-être devenir dans deux siècles un musée j'avais vu un film qui s'appelle Le Soleil Vert où tout d'un coup le personnage avant de mourir dans ses dernières minutes il voit ce qu'était le monde la nature bon alors est-ce que nous avant de mourir un jour on va nous montrer un film de Vanille et Fraise de Gérard Rougouille de La Grande Badrouille on doit garder ça il y a quelque chose qui se met en place qui est très dont je suis pas certain mais qui est d'éliminer la possibilité que les gens soient ensemble dans une salle comme maintenant et de ressentir ensemble une même émotion en même temps dans le noir ça c'est l'idée qui est en route aujourd'hui est-ce qu'on va vers là et ça c'est politique je dirais donc c'est même pu faut-il faire des films politiques ou pas le cinéma doit-il encore exister pour permettre à chacun aussi d'aller voir le programme qu'il désire mais avec quelqu'un d'autre pas seul chez soi et de s'arrêter tous les quarts d'heure je parle de mes enfants voilà point là on fait le grand saut entre le cinéma politique et la politique du cinéma et la petite divergence je parle depuis une expérience où avec Mediapart on a essayé de défendre la tradition d'un métier qui était normalement dans le cadre de l'imprimé de la presse quotidienne imprimée dans le cadre de l'univers numérique je suis d'accord avec ce que dit Rachid Bouchareb sur le fait qu'il y a une offensive avec les GAFAM avec tout ce qu'on sait le système économique qu'il y a derrière mais je ne crois pas qu'il y ait une fatalité technologique l'histoire de Mediapart nous montre de notre point de vue qu'en fait l'ère du numérique c'est aussi la multidiffusion qu'en faisant un journal numérique qui essaye d'être de qualité ça produit aussi des livres ça produit des bandes dessinées avec la revue dessinée ça produit la diffusion de films on diffuse trois documentaires par mois qu'on relaie avec des partenariats et au fond sur la presque quinzaine d'années de cette expérience on s'aperçoit qu'elle n'a pas été contradictoire avec des phénomènes où en défendant au coeur d'une révolution de la modernité qui modifie notre communication mais qui est pleine de promesses démocratiques de partage sans frontières il y a des monstres avec tout ce qui peut arriver sur les réseaux sociaux et autres et en même temps il y a des savoirs et des informations qui se partagent et ce qui m'a frappé c'est qu'au fond sur ces 15 ans on s'aperçoit que la librairie n'est pas si en crise que ça le secteur de la librairie et que justement dans cet univers où il y a en même temps cette communication virtuelle je dis souvent le virtuel c'est du réel et d'ailleurs quand on parle du harcèlement en ligne quand on parle etc c'est rappelé attendez c'est pas quelqu'un de virtuel qu'il y a quelqu'un de vrai là derrière quand on défend une sorte d'éthique de la communication en ligne les librairies on le voit avec les librairies indépendantes tout ce qu'elles font les salles de cinéma alors là il y a eu l'expérience de la crise sanitaire mais moi je suis assez copain avec des copains que notamment celui qui avait fondé les réseaux des salles action à Paris des salles Jean-Max Coss qui est une figure historique comme ça bon ben voilà ils défendent toujours et puis des débats des rencontres des trouvailles etc et puis même un phénomène qui est récent vous avez remarqué la renaissance du vinyle et le fait qu'il y a des boutiques pour vendre des vinyles tout d'un coup réécouter le vieux son qui est avec l'aiguille etc donc voilà moi je pense c'est une bataille pour revenir à notre sujet c'est une bataille politique c'est pas les tuyaux qui font la politique c'est pas la technologie qui fait la technologie elle n'a pas une fatalité en soi c'est aussi la bataille politique qu'on y mène quelle éthique qu'on y mène quel usage sociaux on y défend et c'est là où il y a un enjeu qui est notre mobilisation ce qu'on demande quand on discute sur la question de on voit bien qu'actuellement c'est un scandale du côté des pouvoirs publics leur impuissance par rapport à des situations d'oligopoles économiques mais qui ont une conséquence dans l'univers médiatique et du cinéma puisque les chaînes qui diffusent aujourd'hui les horreurs dont nous parlons sont la propriété de celui qui a pris le contrôle de Canal Plus qui était le premier acteur du cinéma depuis les années 80 donc c'est le même univers et qui s'enrichit aussi par l'exploitation de l'Afrique et tout ça est lié un livre vient de sortir sur la France-Afrique qui est au seuil qui raconte ça donc c'est une bataille politique tout ce qui a été dit tout à l'heure sur la diffusion sur la production sur la pluralité sur la diversité on devrait on devrait agir pour empêcher quand on pense je vous donne un exemple dans mon secteur les aides publiques nous on refuse mais les aides publiques à la presse tous les journaux aujourd'hui et les médias parce que sont propriétés de milliardaires qui ont une activité extérieure à l'information ils sont richissimes ils sont richissimes donc si leurs journaux ont des difficultés c'est à eux de mettre au pot non il y a des aides directes un quart des aides directes versées par l'état français tous les ans va à deux journaux le premier quotidien économique et le premier quotidien populaire les échos et le parisien qui sont la propriété qui de Bernard Arnault le héros de Merci Patron l'homme le plus riche d'Europe et la quatrième fortune du monde et qui a fait sa fortune on le sait avec l'aide de la puissance publique en dépeçant l'univers du textile etc donc voilà ça c'est des vraies questions politiques qui renvoient à un écosystème et sur lesquelles on doit pouvoir agir quant à la question pensez-vous qu'est-ce qui va advenir je voudrais juste dire ça moi j'ai toujours dit les journalistes sont interdits de futur si on commence à prédire le futur ça veut dire pour reprendre une vieille tradition qui est dans l'ancien testament ça veut dire que l'homme se met à la place du messie de Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui sait quand le messie va arriver le messie laïque c'est l'événement c'est l'inattendu c'est le sursaut ce qu'on disait tout à l'heure bon donc si on commence à vouloir prédire l'avenir on est plus attentif à l'inédit à l'inattendu à ce qui peut surgir et donc voilà espérons que l'inattendu puisse être une bonne surprise vous me faites penser à un des plus beaux films sur la presse que j'ai jamais vu qui est C'est arrivé demain de René Claire j'adore j'adore dans lequel un homme reçoit tous les jours le journal du lendemain jusqu'au moment où il reçoit un numéro du journal qui annonce sa propre mort donc il commence à évidemment paniquer mais je vous laisse découvrir la surprise exactement je crois qu'il faut que nous arrêtions ici je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup merci 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 merci